Le temps est échu maintenant ce matin. Il est temps maintenant pour les déclarations de députés et pour la première déclaration de députés de Niagara Centre. Merci. Des gens dans ma circonscription de Niagara Centre sont préoccupés au niveau des soins optométriques. Après des décennies de sous-financement, les autométristes et les patients souffrent. En Ontario, on couvre seulement 55 % des coûts. C'est le plus faible taux au Canada. Et maintenant, à partir du 1er septembre, tous les rendez-vous sont à risque. Jorlina est enseignante au primaire et elle a vu de première main tous les problèmes de vue des enfants et des parents sont aux prises avec des problèmes financiers et n'ont pas les fonds nécessaires pour payer pour les lunettes. Moi, j'ai dépensé de l'argent de ma propre poche pour remplacer des lunettes de mes étudiants, de mes élèves. La mère de Jorlina, elle a un revenu fixe et l'optométriste a observé qu'elle avait un détachement de la réptine et qu'ils ont dû intervenir. Et la mère de Jorlina n'est pas la seule. Les soins optométriques sont des soins de santé. Je demande au gouvernement d'assurer les soutiens en place pour que les optométristes puissent continuer d'offrir des examens de la vue. Deux prochaines déclarations, député. Député de Markham-Thornhill. Merci. Je prends la parole avec un cœur très triste et en reconnaissant tous les Tamouls qui sont décédés durant le massacre de 2009. C'est un moment très triste pour les Tamouls, ce qui me comprend, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la deuxième année de commémoration de ce génocide tamoul. qui a vu des forces armées sri-lankais qui ont tué des femmes et des enfants. La guerre s'est terminée il y a 12 ans, mais les contrevenants demeurent toujours impunis. Les Nations unies n'ont pas mis en oeuvre un processus pour enquêter internationalement. Nous demandons au gouvernement canadien de participer avec les Nations unies et de mettre fin à cette situation d'impunité. Merci aux députés de l'Ontario d'avoir adapté le projet de loi 104. Nous rendons nos respects envers ceux qui sont décédés et nous pensons à ceux qui ont perdu un être proche. Nous prions pour eux et leur mémoire continue de vivre en nous. Merci. Prochaine déclaration du député. Le député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Une des premières choses que mes membres du personnel vérifient, c'est qui est admissible pour le vaccin. Il y a tellement de nouvelles informations et c'est difficile de maintenir le cap au sujet de qui est admissible. On continue d'inciter les gens à reprendre des rendez-vous. Depuis le début, des bureaux de santé publique ont dû découvrir les choses eux-mêmes parce qu'alors que le gouvernement est responsable pour la distribution, ils n'ont pas démontré une approche cohérente. Aucune des annonces du gouvernement n'a apporté d'autres investissements ou d'autres ressources, mais s'ils veulent se concentrer sur les zones chaudes, ils doivent offrir les soutiens nécessaires pour s'assurer que toutes ces personnes puissent être vaccinées dans ces zones chaudes. Lorsque le gouvernement a annoncé ces zones, les gens ont été surpris du nombre d'endroits qui n'étaient pas sur la liste. Oshawa n'y a pas fait partie. L1N1 était un de ces endroits où il y a beaucoup de transmission de la COVID-19 dans la région d'Ottawa. À partir du 17 mai, c'est maintenant désigné en étant une zone chaude. Donc, ceux qui vivent et travaillent dans la région de L1N peut maintenant être vaccinés. Nous appuyons la vaccination dans le sud d'Oshawa. C'est ce que la Ville m'a dit. Je sais que le Bureau de santé publique n'a pas pu recommander des endroits en étant des zones chaudes. Moi, je recommande les régions d'Ottawa en étant des zones chaudes au gouvernement. Assurons-nous que ceux qui ont besoin d'être protégés puissent être protégés par le vaccin. Je prends la parole ce matin pour exprimer notre connaissance envers nos héros de la pandémie. Ces hommes et femmes, garçons et filles, viennent de tout horizon des Ontariens qui ont tout fait pour appuyer leurs voisins. Ce printemps, je vais accueillir une cérémonie pour reconnaître certaines de ces personnes dans ma circonscription de Flamborough-Glenbrook. Les récipiendaires ont été nommés par des membres de la communauté qui ont observé ou qui ont été touchés par leurs efforts. Ces personnes inspirantes, ce qui comprend Kevin Keith, volontaire bénévole, qui avec son esprit positif a offert des repas des résidents isolés, un groupe de femmes, des créateurs de masques de St. James qui ont créé plus de 4 000 masques et ont donné les profits à des organisations qui appuient la communauté. Cette armée de bénévoles de la Banque alimentaire de Flamborough-Glenbrook qui ont distribué des dons pour ceux dans le besoin. Jeanne Gatto de l'école Saint-Matthews qui a été la première ligne de défense contre le virus d'assurer que l'école est propre et que les élèves et le personnel sont en sécurité alors qu'on continue d'agir pour aplanir la courbe. On doit reconnaître ces sacrifices des héros de la pandémie et que cela nous rappelle notre responsabilité de faire notre part pour un peu de temps encore. Merci. Merci. Député de Windsor-Tacomcy. Merci, M. le Président. Durant cette semaine des infirmiers et infirmières, je voudrais rendre hommage à une personne extraordinaire dans son offre de prestation des soins. À cause de la COVID-19, le dévouement de chacune des infirmières et infirmiers est reconnu. Le président de l'Association des infirmiers et infirmières, c'est Christine Hepburn, et elle dit que cette année, le prix reconnaît le dévouement, la loyauté, le travail acharné que toutes les infirmiers et infirmières ont offert pour s'assurer que la communauté continue d'être en sécurité durant la pandémie. M. le Président, en tant que symbole de leur service envers la communauté, il y aura un banc dévoué pour reconnaître leur contribution et les infirmiers et infirmières ont déjà établi un banc semblable au parc de Windsor et au centre de bien-être d'Ameth Heard. Ils reconnaissent les efforts de leurs propres collègues depuis 2008. Le prix compte à le nom d'un ancien président de l'Association des infirmières, Lois Fairley. Elle a pris soin des patients de l'armée du salut. comme vous le savez, le thème de la semaine des infirmiers et infirmières, c'est toujours debout, toujours fier, et reconnaît les défis auxquels les infirmiers et infirmières ont été confrontés avec durant la pandémie. Durant la pandémie, ils ont travaillé très fort, soir après soir, nuit après nuit, et mois après mois. Ils ont continué de persévérer, de prendre soin des patients. Tout le professionnalisme et la compassion est sympathant à voir et ils sont appréciés de tous les Ontariens et de tous les députés dans cette Chambre. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Carleton. Merci, M. le Président. Ma déclaration ce matin est au sujet d'un cométant, Mike Nemesferry, que j'ai eu le plaisir d'y parler. Le 18 mars 2021, Mike a commencé avec un rêve d'être skieur et il était sur la bonne voie d'accomplir cet accomplissement. Il a compétitionné à l'échelle internationale, a gagné plusieurs prix et coupes et des titres. Mike était au sommet de sa carrière alors que tout son monde a été chamboulé. Un accident stratégique en 1995 a fait en sorte qu'il est devenu quadriplégique. Il a entamé un défi de 40 000 kilomètres de six mois et de passer dans 20 différents pays. en mars 2021, Mike est devenu la première personne à conduire son camion pour compléter ce défi. En 2021, il a célébré ce 20e anniversaire et de célébrer les accomplissements d'il y a plus de deux décennies. Il a comparé le monde 20 ans après cet événement et pour en apprendre plus, aller voir Around the World Challenge pour connaître plus au sujet de Mike et de son défi. député de Hamilton East de Stony Creek. Merci. Ce fut une année très difficile pour nos enfants. Je prends la parole pour reconnaître la résilience des jeunes en Ontario alors qu'il y a plus d'un an de chamboulements. On sait que l'apprentissage en ligne ne fonctionne pas. Certains même ne se présentent pas. Les enseignants et les parents sont épuisés et tentent tout simplement de faire en sorte que ça fonctionne. 70 % des enseignants pensent que les retards ne pourraient pas être attrapés par les enfants. Maintenant, on propose un modèle hybride pour l'année prochaine, mais sans plus de financement. Tragiquement, on voit l'effet dévastateur de l'isolement sur les enfants, sur la santé et bien-être. Bruce Squires énonce que le nombre de jeunes personnes qui ont été admis après une tentative de suicide a triplé cette année. Et selon l'association de soccer, 40 % ont dit que sans pouvoir jouer au soccer, ils vont avoir des problèmes de santé mentale. On doit écouter les élèves et le gouvernement doit permettre à ce qu'il y ait des cérémonies de diplomation et ils demandent qu'ils puissent tout simplement jouer. Malheureusement, le gouvernement a rejeté notre motion pour assurer des activités récratives à l'extérieur. Et le Premier ministre a lancé l'idée que les camps de jour pourraient être ouverts cet été, mais on n'a pas à faire d'autres détails. On ne doit pas laisser en suspens ces enfants. On doit mettre la priorité sur la santé mentale des 3 millions d'enfants et jeunes dans la province de l'Ontario. Merci. Prochaine déclaration de député. Député de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le 18 mai, c'est le 12e anniversaire du génocide de Moïl-Vankeye. C'est un jour où des Tamouls au Canada se joignent ensemble et se rappellent de la fin de la guerre civile de Vatican qui a tué des milliers de civils innocents des deux côtés de la guerre. Alors qu'on reconnaît ceux qui ont été perdus, c'est important aussi de rebâtir la communauté qui est en cours en ce moment. Je pense aussi à toute la douleur et toute la souffrance. C'est important aussi que des pas importants ont été pris pour préserver et détendre la préservation de la communauté tamoule, ce qui comprend ici en Ontario. On a adopté le projet de loi 104 du député de Scarborough-Rouge-Parc qui dévoue une semaine concernant la sensibilisation envers ce génocide pour qu'on ne reproduise plus jamais ce type d'événement. Et on a levé des fonds, 3 millions de dollars dans ma circonscription de Scarborough qui a été lancé par le Congrès des personnes tamoules. C'est une des langues classiques, le tamoul, et ça représente une culture qui est très riche. Depuis de 2000 années, il y a la plus grande concentration de tamoules dans la grande région de Toronto. et donc je suis ravi de me joindre à toute la communauté pour améliorer la vie de leurs voisins. En tant que député de Scarborough-Rouge-Gildwood, je reconnais toute la persévérance de la communauté tamoule et partout en Ontario et je suis ici avec vous tous pour leur souhaiter un avenir prospère et paisible. Merci. Prochaine déclaration de député. Député de Peterborough-Cawarta, hier, ce fut la journée internationale pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Je voudrais parler d'une bonne amie, Rose Powers. C'est une force du bien dans notre communauté. Je l'ai rencontrée alors qu'on participait à des activités de hockey. C'est la présidente de l'Association des filles qui joue au hockey. Moi, j'étais directeur du développement de hockey à l'époque. Elle m'a aidé beaucoup avec beaucoup de projets tels que des tournois. Elle a une réputation que si vous voulez faire quelque chose, vous devez lui demander de vous aider pour bien le faire. Elle travaille sur un projet pendant plusieurs années et c'est quelque chose que tout le monde doit connaître. C'est Sport Rainbow. Le concept est très simple. On prend un prêt de serment et on porte un collant de l'arc-en-ciel pour démontrer votre appui en ayant un arc-en-ciel. On reconnaît que tous les athlètes et tous les entraîneurs puissent participer au sport sans jugement et je vais dénoncer tous gestes de haine et de discrimination. Moi, j'ai pris ce serment et j'encourage tout le monde d'aller sur le site web sportarainbow.ca et prenez cet engagement parce que, comme Rose a dit, c'est plus qu'un jeu. Merci, Président. Je prends la parole pour souligner le travail excellent fait par l'Association des manufacturiers de Notre-Dame-Land à une foire de carrière virtuelle. Toute l'équipe, Barg-Maless, toute l'équipe, merci pour vos efforts. Il y avait un effort pour recruter des diplômés d'écoles secondaires et d'universités qui veulent travailler dans le secteur de la manufacture, trouver de nouveaux talents, créer de nouveaux talents, de nouveaux réseaux, promouvoir des partis, développer des relations entre le secteur et les institutions après les écoles secondaires. Il y avait quelqu'un qui a fait une présentation sur les usines à Peterborough pour cibler les différentes carrières et présidence, cible des étudiants de ma communauté. Cet événement avait 27 représentants de l'industrie, six écoles secondaires, des écoles secondaires, Président. C'était vraiment étonnant. et on me dit que des candidats sont déjà venus pour des entrevues. Il y en a qui ont été invités à venir travailler. Ils sont sur la bonne voie pour un excellent travail. Je sais qu'il y a beaucoup de représentants des écoles secondaires qui ont des liens directs avec l'industrie. Il faut développer ces liens. Cet événement avec l'expansion récente de l'association et l'embauche de 100 employés dans une nouvelle entreprise, opérateurs de machines, personnels de génie. Ça montre que la managature dans Walt Tomlin va bien. Président, encore une fois, merci à l'équipe étonnante de NMA. Merci pour votre travail. Merci pour toute l'industrie dans notre subconscription. Merci. Ça nous amène à la fin des déclarations.